Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka, le reporter de l'espace, et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Frère, le porte-parole de la Burning Phoenix Team. Bonjour Frère. Bonjour à tous. Alors Frère, parle-nous un peu de la Burning Phoenix Team. Bien, la Burning Phoenix Team est une équipe qui s'est formée il y a quelques années de cela, autour d'un noyau central, le jeu de stratégie. Mais ce faisant, et les nouveaux membres arrivants, nous nous sommes étendus à de nombreux autres styles de jeu, ce qui du coup nous a mené à Star Citizen. Et dis-moi Frère, cette petite équipe compte combien de membres? Eh bien nous sommes une moyenne de 40 personnes. Ok, j'imagine que là-dessus vous avez des membres en dormance. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit une moyenne environ de 40 personnes, car je compte effectivement les personnes qui, à l'heure actuelle, attendent Star Citizen, mais qui ne veulent pas se spoiler, en jouant du coup à toute la pré-alpha. D'accord. Et votre organisation compte jouer quel rôle dans l'univers de Star Citizen? Eh bien nous avons une âme d'exploreurs. Notre but est d'être du côté de l'UE, donc nous ne voulons pas de membres pirates chez nous. Nous allons soutenir l'UE, mais du côté de l'exploration. C'est ça qui nous fait rêver. Comme bien d'autres personnes, j'imagine. Dites-moi, comment percevez-vous l'avenir de Star Citizen et de votre organisation dans cette perspective? Eh bien, ma foi, on compte vraiment vivre pour notre plaisir. C'est-à-dire, on va d'abord nous concentrer sur ce que nous aimons faire dans le jeu. Mais si nous avons le moyen de pouvoir laisser notre patte à travers ce jeu-là, nous allons le faire. Le but pour les BPT est de rester aussi longtemps que le jeu existera. Ce soir est une soirée un peu spéciale pour vous, à ce que j'ai compris. Vous allez faire une petite sortie, si j'ai bien compris. C'est une petite sortie, comment dire, récurrente. Nous faisons en fait très régulièrement des sorties entre membres, histoire de resserrer les liens et du coup, de découvrir aussi un peu la façon de jouer de chacun pour savoir le jour J, comment nous allons réellement nous déployer. Et attendez-vous beaucoup de monde ce soir? Oh, nous sommes une petite dizaine à jouer régulièrement sur l'alpha, donc ça va être ce chiffre entre 10 et 15, pour être exact. Et pour resserrer vos liens, quel genre d'activité avez-vous? Eh bien, pas mal de roues libres, c'est-à-dire, on se dit, on va faire une sortie Star Citizen, mais on ne se donne pas de projet précis. On part ensemble, on part en flotte ou tous dans un même vaisseau, ça dépend de l'envie du moment, et on va vivre des aventures telles qu'elles se passent. Il se passe toujours quelque chose dans Star Citizen, donc on ne se donne pas de scénario. On va vivre les choses telles qu'elles arrivent. Très bien, eh bien, ça vous a vu piquer ma curiosité. Mesdames et messieurs, je vais donc suivre cette activité de près. J'irai moi-même sur le terrain pour vous donner un aperçu de ce qui se passe dans l'univers. C'était Glinka, retour au studio. Ça marche, je vais... Tout semble porter à croire que la BPT s'est trouvé une cible. Yeah. Voilà. Hop, l'ennemi public, allez, c'est parti, il est ciblé, il doit être posé. Donc on... Non, il n'est pas posé, non. Ah non, il n'est pas posé du tout, en fait. Ah, mon Dieu, pauvre délui. Oh, je t'ai collé un petit peu de trop près la station. Attention, une autre cible. C, 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 c. Ah, il va trop vite, je n'arrive pas à voir ce que c'est exactement. Bon, lui, il a disparu. Je vois un... Notre ennemi public se trouve à être un type dans un Freelancer. Et qui s'en sort plutôt bien. Je suis très impressionnée de sa résilience. Vous êtes quoi, quatre ou cinq à lui tirer dedans? Bon, allez, finis de jouer. C'est parti. Ouh, il a... Ah, il s'est barré. Il a jumpé. Eh ben, on le suit ou pas? Eh, je l'ai toujours devant moi, hein. Tu l'as toujours devant toi? Il est toujours devant. Il devait être hors de portée de tes scanners. Mais... Ok, je vais augmenter ma vitesse. C'est parti. Eh bon, j'en ai eu. Bien vu. Non, mais oh. Qui le patron? Pas bien joué, les gars. Donc, on va prendre position sur... À l'intérieur de la station. Ok. Il faut bien dire qu'ils vont sans doute vouloir se venger. Donc, on va leur laisser cette chance-là. Il y a toujours un ennemi public, hein. Tout nouveau. Oui, mais en fait, c'est le marqueur et... Il appartient à personne, logiquement. Non, non, non. Il y a vraiment quelqu'un. Ah oui, il y a encore. Un autre vivant. Ça, c'est le truc à savoir. Je viens de le repérer, en tout cas. C'est bon, il va disparaître. Le but est que le reporter en sorte vivant. S'il est mort, on a perdu la partie. Ça vous va? Ok. Ça me va. Par contre, on n'est que deux avec Chiquette à la porte. Oui, j'avais un bug. Voilà, c'est bon. Il y a Fred. On entend une porte s'ouvrir. C'est le réflexe et les Fred qui sont... Nous, on rentre à l'intérieur par la porte de l'accès 1. Je ne sais plus, on est au deuxième. Ok. J'ouvre la porte 6. Chiquette, tu rentres? Tant. Allez, on rentre dans la station. Allez, go. Ah mince, la porte 1 est bloquée. Glinka. Zut. Ça va, ça va. J'y suis, j'y suis. J'y suis, j'y reste. Je déteste qu'on ne puisse pas vraiment se cacher. Donc, je suis toujours avec la BPT qui ont décidé d'envahir Carrea. Ils ont décidé d'un commun accord que ma survie était plus importante que leur mission. L'équipe BPT vient de prendre le contrôle du centre de commande de Carrea. Et malheureusement, personne ne semble vouloir s'opposer à eux. L'endroit est désert. D'accord. Parce qu'on n'a pas entendu de vaisseau, de toute façon. Ça tire. Ça tire. C'est bon, c'est moi, c'est moi, c'est bon. Il y avait un mec caché dans la station, justement. C'était Sketchman. Oui, parce que... Ah, pas de chair. Je surveille les portes et je vous dis qu'elles s'ouvrent. Ça va, ça va. Un, deux... Ben voilà. C'était moi. Il y a un Renate qui arrive. Qui est en train de se poser. C'est moi. Ok. Et chacun prend une porte. Donc, Aurélius est actuellement au poste de contrôle. Il surveille l'ouverture des portes et le reste de l'équipe est actuellement dans le centre de commande. Il garde précieusement la banque de données. Et je crois que tout le monde attend avec impatience l'arrivée d'un adversaire. C'est pas moi. J'ai rentré. Je vois un mec qui tourne. Je vois un mec qui court dehors. Butez-le. Butez-le. Très bien. Je vous préviens de tirer dans le temps. Bon, les gars, vu qu'il se passe rien. Mode combat. Mode combat. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. J'entends une porte s'ouvrir sur la partie A. Et bien, on va intégrer ça. C'est-à-dire que... Je vois une tête à notre gauche. Il monte l'escalier. Je crois qu'il se dirige vers le poste de contrôle. Et bien, on va l'intégrer. Tout le monde se disperse. Et dans une minute, on a autorisation de se tirer les uns sur les autres. Ok. C'est parti. Allez, go. Et si vous croisez le gugus, vous lui tirez dessus. Ça fait partie du jeu. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Du au manque d'action, les BPT ont décidé de se tirer dessus entre eux. Aurélius ouvre le feu sur Chiquette. Et ça y est, Chiquette a eu Aurélius. Bravo. Oh, le viol. Oh, je suis mort. Je ne sais pas qui m'a eu, en fait. C'est moi, désolé. Le dur silencieux, il ne dit rien, mais tu sais. Oh, j'en ai eu un. Je crois qu'il ne reste plus que deux membres des BPT vivants actuellement. Mais non, il n'en reste plus, si. Oui, je lui disais qu'il n'en restait plus. Ok, d'accord. Je crois que Nitrax est parti sur le Quadra-Kill. Ah, mais mon vaisseau, il est là-bas, moi. Viens en A1. Je suis en B. Là, pas ? B10. Je t'aurai. Tu veux me rejoindre ou je viens en A1? Je viens de chercher. En B10, tu m'as dit. Oui. Ok, j'arrive. Oh, bien joué. Ah. Bien joué. Et c'est Finn qui met fin au killstreak. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas encore mort? C'était la Burning Phoenix Team en direct de Port-Olysard. Vous avez une organisation francophone et vous aimeriez faire parler d'elle? Contactez-moi par e-mail, YouTube, Discord ou Twitter. Les infos sont dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, surtout gênez-vous pas. Je lis tous les commentaires, même si je réponds pas toujours. Les likes sont très importants. C'est ce qui donne de la visibilité à mes vidéos et ça m'aide à me faire connaître. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. C'était Glinka et je vous dis merci et à la prochaine.